C'est vrai que je ne savais pas trop ce qu'était les véhicules d'hydrogène, on en parle beaucoup. On parle que ça d'ailleurs, de l'avenir de cette automobile qui fait peur, qui pollue, qui perturbe. J'ai découvert une possibilité à mon avis qui devrait être cette fois créée. Et là, je confirme que l'expérience était vraiment réussie puisqu'on s'est aperçu qu'avec ce genre de voiture, on pouvait faire plus de 500 km sans ravitailler. Et merci aussi au Biclop, toujours, d'avoir des idées pour collaborer à l'avenir de l'autobile. Alors maintenant, j'apporterai le sujet de la compétition. Effectivement, on a l'habitude d'avoir des compétitions plus soutenues, avec plus de vitesse, plus de bruit. Et là, quelque part, je sais que ceux qui ont la passion pour le sport mécanique sont un peu actifs pour l'avenir. Alors, je confirme qu'effectivement, il faudrait évoluer dans ce sens pour ce qui est de la voiture, pour les yeux de tout le monde. Je crois que là, on tient un bon projet. Par contre, j'espère qu'on va préserver le sport automobile et qu'il reste un peu populaire et voir comment on peut trouver des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada